Halima Jounait, enseignante-chercheure à l'Université Hassan II de Casablanca. Je suis spécialiste dans la gestion et la valorisation des ressources en eau et la gestion de l'environnement. Je suis la présidente de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable de la région de Casablanca-Stats. La situation hydrique au Maroc, malgré tous les efforts déployés, reste confrontée à des contraintes majeures. La principale contrainte réside dans la limitation des ressources en eau du fait du contexte climatique du Maroc qui est très contrasté selon les régions et cela se manifeste par des précipitations qui sont de plus en plus faibles et sont marquées aussi par une forte irrégularité dans l'espace et dans le temps. Cela se traduit forcément par un potentiel qui est limité. Il est évalué actuellement selon les sources officielles à 200 milliards de mètres cubes, répartis entre les eaux de surface 18 milliards de mètres cubes et les eaux souterraines 4 milliards de mètres cubes. Cela concrètement dispose aux citoyens un ratio de 650 mètres cubes par an et c'est un ratio qui nous classe selon le World Institute of Resources parmi les pays qui souffrent d'une pénurie élevée ou d'un stress plutôt d'un stress hydrique élevé qui peut verser vers la pénurie à l'horizon 2030. Les facteurs aggravants sont multiples. Il y a d'abord le changement climatique qui accentue la rarification de l'eau, il y a la dégradation de la qualité, il y a la surexploitation qui est due à la croissance économique et démographique. Il y a aussi le problème de la gouvernance. Le secteur de l'eau connaît plusieurs acteurs, plusieurs intervenants et ça retarde un petit peu la planification et la mise en oeuvre des politiques publiques. Il y a aussi le problème de déperdition dans les réseaux d'adduction d'eau potable et les systèmes d'irrigation. Il y a d'abord la planification, il y a le plan national de l'eau qui est une feuille de route sur 30 ans. 2020-2050. Il pose les orientations stratégiques et définit les solutions à déployer pour accéder à la ressource en eau. Il y a aussi les plans directeurs d'aménagement intégrés des ressources en eau au niveau des agences de bassins qui mettent en oeuvre les orientations stratégiques du plan national de l'eau. Cette planification est déployée par des programmes. Nous avons le programme prioritaire 2020-2027 qui a été lancé par Sa Majesté en mars 2020. Il vise, en plus de mobiliser plus d'eau à travers les 20 grands barrages, de mobiliser des ressources en eau non conventionnelle, c'est-à-dire les eaux usées et l'eau de mer, le dessalement d'eau de mer. Il y a le programme national de l'assainissement et de réutilisation des eaux usées qui vise à atteindre 345 millions de mètres cubes d'eau usées réutilisées. Il y a le programme d'économie de l'eau dans l'agriculture qui vise à économiser 45% de l'eau utilisée dans l'agriculture. Sous-titrage ST' 501